Oh hello ! Demain je vais voir Docteur Botox pour faire des trucs nouveaux parce que j'ai découvert des comptes Instagram de chirurgiens esthétiques et de médecins esthétiques et je suis venue complètement hystérique, je voulais tout essayer non, j'exagère un peu mais c'est vrai que moi je suis très... j'adore ces trucs là, ça m'amuse énormément j'ai toujours envie d'essayer plein de trucs, alors il me dit toujours non à tout donc jusqu'ici j'en suis toujours avec juste mon Botox ici et mon acide hyaluronique dans la bouche mais j'ai découvert des trucs très intéressants sur la mâchoire parce que, regardez bien, moi j'ai mis la caméra de façon à ce qu'on voit bien j'espère qu'on vous rendrait bien compte si vous regardez mon visage, quand je suis complètement de face comme ça mon visage n'est plus ovale mais il est rectangulaire parce que mes joues se sont creusées, bon ça c'est pas grave enfin moi je trouve que les joues un peu creuses c'est plutôt joli sauf que ce qui était là est maintenant ici je m'en rapproche pour que vous voyez bien vous voyez le volume qui était là est maintenant ici et on le voit quand je me mets de profil parce qu'il y a un début, ce fameux début d'optose qui est de moins en moins un début mais de plus en plus une vraie ptose qu'on traite habituellement avec un lifting voilà, mon visage redevient ovale mais je voudrais voir avec Dr Botox d'abord si lui peut faire quelque chose en injection avant que j'aille me faire lifter parce que je trouve quand même que c'est un peu tôt pour le lifting je trouve que j'en ai pas vraiment besoin donc ça, ça me dérange mais pas au point d'aller dépenser des sommes folles ça coûte une fortune un lifting, c'est ça le truc aussi c'est pas l'opération qui me fait peur parce que je sais que Dr Botox pourra me diriger vers un excellent chirurgien qui connaît à qui il adresse ses patientes justement pour qui les indications ne sont plus d'injecter mais d'ouvrir, de couper quoi donc ça m'angoisse pas particulièrement mais ça coûte très 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 cher et puis j'imagine qu'il y a quand même une éviction sociale assez longue et j'ai découvert donc sur Instagram qu'avec des injections d'acide hyaluronique je ne sais pas à quel endroit dans la mâchoire mais on pouvait redonner un profil à quelqu'un qui n'en avait plus quoi en quelque sorte donc moi c'est pas que j'ai plus de profil je vais essayer de me mettre vraiment de profil je me rends pas compte parce que je ne vois pas mais alors déjà j'ai un double menton bon ça à la limite c'est pas très grave je le ferais peut-être enlever quand je me ferais vraiment lifter pour de bon mais ça ne gêne pas plus que ça parce que moi je ne me vois jamais de profil donc en fait ça m'est égal en revanche ça je le vois même de face et je trouve ça dommage quoi c'est quand même plus joli comme ça donc je vais voir ce qu'il peut faire par ailleurs moi j'ai fait une seule fois du botox ici dans les pas de bois et j'ai trouvé ça horrible parce qu'après quand je souriais j'étais comme ça donc je trouvais ça déjà que je ne suis pas très souriante mais alors si en plus je ne peux pas sourire genre comme ça avec les yeux je trouvais ça assez compliqué néanmoins c'est en train de se là je viens de me maquiller donc ça ne se voit pas il n'y a aucune trace mais c'est en train quand même de se creuser de plus en plus et je vois en fin de journée l'anti-cerne est vraiment profondément dans les plis donc je vais lui demander de m'en mettre un peu parce que sur une de mes connaissances il l'a fait en fait elle voulait que ses rides soient moins creusées mais garder ses expressions et c'est complètement réussi donc je vais lui demander de me faire la même chose d'en mettre un peu ici et de voir s'il peut aussi remonter un peu la queue du sourcil sans faire pour autant un vrai brow lift comme on voit des trucs comme sur les mannequins je ne veux pas me transformer en Kylie Jenner ce n'est pas du tout l'idée déjà je ne me ferai jamais refaire le nez parce que j'adore mon nez j'adore mon nez je le trouve j'adore je le trouve trop cool quand j'avais 14 ans je voulais le faire refaire rassurez-vous mais aujourd'hui je l'adore mais voilà le côté pambouillant enfin pambouillant ce n'est pas vraiment pambouillant mais voir si on peut juste quelques tout petits trucs qui donneront un peu plus de fraîcheur et qui repousseront le lifting parce que après je vais voir s'il me dit je vais voir si on peut lifter des zones qui ont été injectées ça je vais quand même vérifier mais je pense qu'on peut puisque de toute façon tous ces produits là sont résorbables donc d'ici deux ans il n'y aura plus rien et on pourra attirer sur la peau comme on voudra j'imagine enfin je vais vérifier tout ça je vais essayer de filmer dans son cabinet ce qu'il va faire s'il accepte de faire des trucs je suis vraiment mais depuis trois jours je suis là pourvu qu'il accepte pourvu qu'il accepte il me dit non à tout tout le temps chaque fois c'est bon alors les cernes j'ai renoncé depuis longtemps ça je sais il refuse sur beaucoup de gens il y a des gens sur qui il le fait il y a certaines de ses patientes qui sont une bonne indication pour ça qui ont la peau suffisamment épaisse et tout et tout et ils l'injectent dans les cernes sans problème et c'est très bien mais les gens comme moi qui ont la peau très fine et certaines de mes amis aussi qui lui ont demandé il a dit mais plutôt crever enfin il a dit va le faire ailleurs si tu veux mais tu t'exposes vraiment à des désagréments épouvantables donc ça j'ai j'ai complètement renoncé et même si un autre médecin me propose de le faire je ne le ferai surtout pas parce que j'ai complètement confiance en lui en revanche là s'il refuse en me disant si la raison pour laquelle il refuse c'est que le résultat par exemple va être très va masculiniser beaucoup ma mâchoire ce qui est un peu ma crainte là effectivement je peux comprendre et je n'aurai pas envie mais s'il me dit juste j'estime que tu n'en as pas besoin je lui dirais bah moi j'estime que oui donc on y va donc voilà donc je vous filme ça aujourd'hui où j'ai ma tête normale parce qu'après demain je vais avoir des bleus des machins des trucs pour peu qu'on fasse une retouche dans la bouche je vais être complètement je vais être complètement défigurée donc mais je voulais vous montrer ce truc que moi je vois et c'est pareil c'est comme mes rides sous l'œil droit c'est arrivé en une nuit un matin je me suis réveillée mon visage était rectangulaire au lieu d'être val c'est ça la cinquantaine merci bien donc voilà donc je vais voir ce que j'arrive à filmer tout ça à bout de bras pendant qu'il injecte ça ne va pas être très facile voir si son assistante peut nous aider mais il est souvent très occupé donc je vais faire au mieux mais je trouvais ça intéressant de documenter ce processus regardez si je me mets comme ça c'est épouvantable bon alors évidemment je ne me tiens pas comme ça normalement mais si je me mets comme ça c'est quand même assez épouvantable et malgré tout ça manque de définition ici et ce que j'ai vu on peut vraiment en injection on peut resculter complètement un visage c'est impressionnant quoi voilà ma marotte du moment enfin du moment ça fait un moment que j'y pense je ne fais pas des trucs comme ça sur un coup de tête vous inquiétez pas à plus tard alors je suis donc chez Dr Botox donc je n'ai pas de maquillage vu que de toute façon il désinfecte tout et tout c'est pas la peine que je me maquille donc je lui ai expliqué mon problème il m'a dit que effectivement il ne pouvait pas obtenir l'effet d'un vrai lifting juste en injectant que effectivement c'était trop tôt pour lifter ça je m'en doutais en revanche ce qu'il peut faire c'est injecter un peu d'acide hyaluronique ici vous voyez dans le creux qu'il y a entre la bajou et le menton pour lisser un peu la zone donc et en mettre un tout petit peu ici aussi donc voilà donc on va son assistante a accepté de filmer donc on va filmer ça pour que vous voyez ce que ça donne puis je vous montrerai au fil des jours ce que ça devient mais voilà il a il a accepté je suis trop contente donc sachant il m'a dit il m'a quand même prévenue ne t'attends pas à ce que ça fasse l'effet d'un lifting c'est pas l'idée ça va faire une petite différence et sachant qu'on ne peut pas mettre trop de produits ici pour combler parce que sinon ça élargit le bas du visage et c'est pas beau c'est pas le but et moi vu ma corpulence en plus j'ai vraiment pas besoin qu'on élargisse mon visage donc voilà nous allons faire ça j'ai une petite piqûre respire bien donc comparé aux lèvres c'est de la rigolade ah c'est parce que tu vas mettre une canule c'était juste le trou c'est bon j'ai compris le truc la partie marrante viendra après tu vas sentir que ça cracouille ok voilà là tu peux sentir que je passe au niveau du menton ça peut être un petit peu plus sensible non franchement ça ça va ? on va aller ici tu vois ouais 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 ok oh putain c'est génial ah c'est génial parce qu'effectivement j'ai pas la mâchoire plus dessinée donc ça me donne pas un air masculin mais il y a plus de creux là il y a moins un peu moins il y a moins ouais ah c'est top on évite de trop toucher oui pardon oui oui je préfère pas en mettre trop quitte à en mettre plus tard oui quitte à refaire une retouche oui plutôt que me retrouver avec un menton de boxeur c'est pas la peine on va se produire un petit peu à se mettre en place tout de suite pour éviter d'avoir quelque chose qui a un petit peu gonflé les premières semaines ouais c'est vrai ça fait une vraie différence ça fait une vraie différence ah ouais si je me mets dans la position la pire c'est à dire genre comme ça ça fait une vraie différence ça n'a rien à voir alors effectivement mon visage est légèrement élargi en bas par rapport à avant mais j'ai l'air d'avoir des angles moi je fasse du contour on en a profité pour faire une petite retouche sur la bouche parce que je trouvais que la lèvre supérieure par rapport à la lèvre inférieure n'était pas c'était pas équilibré je le voyais notamment sur les vignettes de mes vidéos c'est là que je le vois toujours et je trouvais que ça faisait fin donc là c'est parfait c'est juste comme je veux et c'est comme là c'est le résultat final demain je vais ressembler j'aurai deux pneus à la place des lèvres donc je ne le montrerai pas mais là c'est le résultat final je vais avoir très peu de bleu cette fois-ci j'ai l'impression donc je m'en sors plus de là parce que moi je marque merde mort et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du botox on va en mettre un tout petit peu ici ton bonnier parce que ça bouge comme on dit et surtout on va en mettre un tout petit peu ici pour que mes pattes doigts soient moins creusées parce qu'elles sont quand même très creusées maintenant parce que j'en ai jamais fait mais sachant que je veux garder mon expression quand je souris il faut que je continue à sourire avec les yeux donc on va doser on va mettre une petite quantité fort 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 tes sourcils tu vas relâcher ton expression ok tu ne manges pas très bien c'est un botox par rapport à l'acidialuronique notamment dans la bouche c'est un bonheur on sors à nouveau fort fort j'ouvre les yeux sinon je n'arrive pas à foncer tu relâches tu relâches ne bouge pas respire bien tranquillement hop fort 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 relâche il fait assez souvent des petits bleus ouais mais à peine en fait j'ai très surtout la façon dont je suis parce que je ne suis pas tout à fait comme tout le monde et c'est vrai que j'ai un petit peu plus de chance à avoir des bleus mais franchement j'en ai que c'est très rare que j'en ai à cet endroit là ils sont toujours minuscules le pire c'est toujours la bouche franchement j'ai jamais eu de problème à camoufler en haut tu vas tourner vers moi non c'est pas ça hop c'est ça il y a plus quelques les pas de doigts il y a des trucs de la peint là stop tu fermes tes yeux je me mets toi pour protéger tu ne bouges pas hop c'est sinon il y a bien sur les côtés du même merci prends mes yeux je refais la grimace là stop et puis pour finir tu vas faire comme ça c'est vraiment une petite touche pour l'équilibre ok stop on a fini cool écoute franchement il faut que je me redresse pour voir parce que tu vois quand on est allongé forcément on a toujours l'air lifté mais là on voit vraiment il y a un petit effet le fait d'avoir mis un petit peu là du coup ça marque le coin de la mâchoire il y a un tout effet de tension qui a disparaît c'est une quantité on va dire pas trop importante il y a 3 seringles et 6 alléroniques qui sont ensemble oui ok on a une seringue et demi 1,5 cc pour le menton avec deux produits différents oui on a aussi une lumière ici oui et puis pour la bouche j'ai écrimé un peu en fait oui oui c'était vraiment 0 à 0,2 il y a 0,2 minutes pour avoir le volume en rouge et puis j'ai fait un très très fin contouring ils ont fait en haut et en bas d'ailleurs oui oui c'était bien senti parce qu'on est vite en avant ah non sinon ça fait bec de canard on ne veut pas ça bon écoute 50 and fabulous moi je dis c'est le début on avait dit que ça s'appelait 50 and fabulous c'est un petit bleu cette année c'est un tout petit bleu ici toujours en bleu un petit tout petit c'est pas sûr parce qu'après ça diffuse ça peut être bien bleu j'ai déjà eu des bleus de la couleur de Takazak qui me faisait une moustache entière mais je sais corriger ça il n'y a pas de problème ne t'inquiète pas pour ça alors les consignes comme d'habitude sur toutes les zones injectées en acide hyaluronique c'est à dire le tiers inférieur du visage et également ici parce que je l'avais mis un petit peu là pas de maquillage pendant 48 heures pas de crème pendant 48 heures antisepsie alors le point de ponctue on est ici donc ça ça peut être désinfecté tu le fais 3 fois par jour tu ne touches pas dans les prochaines heures parce que c'est une effraction cutanée donc c'est une porte d'entrée aux infections tu pourrais se manifester à distance donc tu ne touches pas tu désinfectes 3 fois par jour après la douche tu en as un petit coup d'antiseptique donc ici là c'est simple comme c'était fait à la camille tu as très peu de ponctures tu fais le tour de ta bouche comme ça éventuellement pour la partie rouge tu éverses un tout petit peu et tu passes sur la partie sèche juste sur le tour puisque les points de poncture sont sur le tour et tu en profites pour nettoyer le contour avec un autre coton abîlé tu fais un petit peu ici un petit peu là bon tu peux nettoyer là et là mais le toxine autolique ça ne traîne pas d'infection enfin c'est pas d'accord ça ne marche pas de pas mais t'as un petit peu les endroits à surveiller plus sont les points de et donc toilette au savon trois fois par jour pas de maquillage à faire en 8 heures même s'il y a les bleus tu ne cherches pas à les cacher t'assumes et tu reprends le maquillage à partir de 48 heures ça marche ça marche merci beaucoup je t'en prie c'est bien fabuleuse alors je viens de rentrer chez moi et j'ai eu envie de filmer tout de suite parce que déjà au cabinet j'étais impressionnée j'ai pas du tout de maquillage parce que enfin dans la mesure où il m'a démaquillé enfin il désinfecte tout le visage quasiment et tout c'est pas la peine de se maquiller enfin j'aurais pu mettre du mascara mais il manquait l'intérêt quoi donc bon bah j'ai dû le cerner mais en dehors de ça c'est complètement dingue parce que la petite bajou elle est toujours là sauf que comme il a comblé ici il ne faut pas que je touche il me dit il ne faut pas que je touche il ne faut pas que je touche pendant 48 heures comme il a comblé ici bah du coup on la voit beaucoup moins et ouais bon c'est fou mon visage paraît plus frais c'est à dire que c'est pas ça ne me change pas je ne suis pas transformée en fait c'est comme toujours quand ces trucs là sont bien faits en général les gens vous disent on dirait que tu reviens de vacances et c'est exactement ça c'est que d'un seul coup j'ai l'air hyper reposée alors là par contre ça se voit je vais avoir un beau bleu ici mais j'en ai toujours dans la bouche j'en ai toujours de toute façon voilà c'est comme ça donc pendant 48 heures j'assume comme il dit et puis ensuite je mets du correcteur orange par dessus et du l'essentiel d'immortel ça fait bien disparaître les bleus c'est vachement efficace mais là et puis le fait qu'il en ait mis un tout petit peu ici c'est comme d'habitude mais je m'en suis voulu je pense jamais à ces trucs là j'aurais dû faire des photos avant après évidemment quoi et bien évidemment je n'y ai pas pensé j'anticipe jamais je vais faire les choses comme ça toute contente et puis après ça je réalise ce que j'aurais pu faire mais bon même sans maquillage j'ai un air quand même vachement frais je trouve si on enlève les cernes coucou je suis cachée tu ne me vois pas vous voyez ce que je veux dire si on enlève les cernes ça donne j'ai quand même un air voilà donc écoutez si demain c'est pas trop monstrueux ici parce que c'est quand même la bouche le lendemain souvent c'est encore qu'il a presque rien il a fait une toute petite retouche en haut et un mini truc sur le contour en bas mais vraiment il a même pas mis il a mis un tout petit vraiment un tout petit peu tout petit peu mais je vais vous faire je vous montrerai l'évolution sachant que l'acide hyaluronique là dans le bas du visage globalement ça va rester comme ça vu qu'il n'y a pas il y aura peut-être un petit bleu ici vu qu'il n'y a pas de gonflement il n'y a pas d'hématome du coup ça va ça va pas tellement bouger ce qui va bouger en revanche c'est ma capacité à faire ça parce que là je peux faire ça dans trois jours je ne pourrai plus voilà donc il faut que j'en profite que je profite de pouvoir sourire encore comme ça parce que dans trois jours c'est fini bon normalement je devrais quand même garder une partie de mes expressions mais forcément ça va être un peu atténué mais en tout cas là je suis vraiment je suis super contente ça fait un un ovale plus ovale quoi sans faire de lifting avec juste un peu enfin un peu il y a quand même trois seringues d'acide hyaluronique quand même c'est pas rien il ne m'a jamais injecté autant c'est la première fois 50 ans qu'est-ce que vous voulez c'est là il faut s'attaquer aux grands travaux non mais justement si effectivement il m'a dit lifting on n'a pas du tout besoin on va faire autre chose bref donc je suis hyper contente donc voilà je reviendrai vous montrer au fur et à mesure oh hello je m'étais dit que je ne filmerais pas aujourd'hui parce que je serais trop défigurée et qu'on n'a pas forcément envie que 200 000 personnes vous voient comme ça mais j'ai toujours j'ai toujours envie que ce soit utile et que ça serve et du coup je vous montre quand même donc là on est à 24 heures après les injections donc sur la bouche je sais que j'ai le droit de rien mettre mais je mets quand même du baume à lèvres ça c'est vraiment le truc je ne peux pas vivre sans baume à lèvres je n'ai rien d'autre sur le visage quoi du tout ah si j'ai mis de la crème contour des yeux aux endroits où il n'y avait pas en dehors des points d'injection donc la bouche est très gonflée c'est toujours sachez-le si jamais vous faites la bouche le lendemain c'est toujours terrifiant c'est très très gonflé ça ne va pas du tout rester comme ça dès demain ça aura repris une forme normale et la forme quasiment définitive sachant quand même que l'acide hyaluronique met en général une quinzaine de jours à se mettre complètement en place mais je voulais vous montrer pour pas que vous ayez peur si jamais vous le faites que vous sachiez que c'est normal et c'est normal d'avoir des bleus aussi là je vais avoir un putain de bleu ici là voilà donc à partir de demain je pourrais me maquiller donc ça ira mais il faudra beaucoup de correcteur orange et puis j'en ai un beau là aussi voilà sur le reste je hier soir c'était je sentais les implants parce que c'est il faut que j'arrête de tripoter ça bon j'irai désinfecter après parce qu'il y a le point d'entrée ici on le sent bien je veux dire il y a un trou quoi enfin il y a un trou qui est en train de se refermer mais je sens les implants parce que ce sont des implants de fait même si c'est résorbable etc un médecin esthétique quand il vous parle d'une bouche injectée il parle d'implant même si c'est résorbable c'est pas parce que c'est résorbable enfin bon bref donc je sens les implants hier soir c'était un peu c'était un peu douloureux pas douloureux horrible mais un peu douloureux tendu la bouche c'est toujours douloureux après aujourd'hui c'est un peu un peu plus souple qu'hier soir mais c'est moyen on est d'accord ça fait pas une différence monstrueuse sur cette bajou qui de toute façon ne pourra être retirée que en tirant dessus mais c'est quand même un poil mieux sachant que là c'est gonflé ne serait-ce que le simple fait qu'il y ait un bleu montre que forcément s'il y a un bleu c'est gonflé parce qu'il y a un oedème donc là c'est pas ici là c'est pas la forme complètement définitive parce que c'est quand il y a les injections d'acide hyaluronique le lendemain c'est toujours plus gonflé que quand on vient de le faire donc je pense que demain ce sera déjà un peu différent néanmoins je trouve ça très bien et je suis enchantée de la forme que ma bouche va avoir parce qu'en fait il en manquait en haut on en a pas mis en bas enfin il a juste fait un espèce de truc qu'il appelait du contouring il a juste piqué une demi-goutte sur le bord comme ça très peu ça faisait horriblement mal la bouche c'est ce qui fait le plus mal tu veux le savoir mais c'était la lèvre du haut qui me plaisait pas et donc là je sais qu'elle va me plaire je voulais en profiter pour vous signaler moi je suis arrivée donc comme la fille qui n'y connait rien qui n'a jamais vu un médecin esthétique de sa vie je suis arrivée avec mes photos mes captures d'écran Instagram donc ce qui prouve que personne n'est à l'abri de demander des trucs irréalistes donc c'est hyper important de le savoir moi ce que je lui ai montré déjà c'est que des médecins américains parce que les américains ils sont à fond ils communiquent vachement sur leur travail ils montrent des avant après etc et il y a toutes les photos et en plus c'était des filles beaucoup plus jeunes que moi que je lui ai montré le travail sur la mâchoire qui était fait à chaque fois c'était des filles qui avaient genre 30 ans donc certes elles n'avaient pas de mâchoire ou pas du tout marqué enfin un menton rentré ce genre de truc mais elles n'avaient pas de bajou donc c'est complètement différent le travail est forcément différent et surtout il m'a dit il y en avait une notamment où c'était vraiment spectaculaire parce qu'elle avait elle avait genre ça se fondait complètement dedans puis d'un seul coup elle avait une mâchoire absolument magnifique il m'a dit mais là là il y a 7 sereins de l'acide hyaluronique sur moi il en a mis 3 au total ce qui est déjà énorme jamais il en a injecté autant autant d'habitude au maximum c'est une dans la bouche là il en a mis 3 au total il m'a dit là il y a 7 sereins que je pense il m'a dit moi je ne travaille pas comme ça et puis enfin qui peut payer pour ça parce que imaginez le prix du truc donc je me suis un peu calmée moi-même sur le mon dieu sur Instagram il y a des trucs complètement dingues gardons à esprit que c'est Instagram comme quoi moi-même je me fais avoir alors que je m'y connais bien que j'ai un médecin qui est d'excellents conseils et que je ne suis pas du genre à faire n'importe quoi mais aussi grâce à lui parce que si j'avais un mauvais médecin qui acceptait tout ce que je demande je ne sais pas je ne sais pas franchement je ne peux pas dire ce que je ferais je ne me rends pas bien compte donc j'ai beaucoup de chance de l'avoir donc vous voyez gardons à l'esprit que c'est Instagram qu'en plus il m'a dit en plus ils mettent évidemment les cas les plus spectaculaires les trucs les plus beaux les plus réussis les filles qui ont une indication effectivement les filles qui ont le menton complètement rentré pas du tout de mâchoire etc évidemment que c'est magnifique la différence etc mais donc il faut tenir compte de tout ça je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle parce que dimanche quand j'ai fait l'intro de la vidéo j'étais surexcitée j'étais complètement à fond genre j'arrive avec ma photo je veux la même chose mais je me suis dit mais ma pauvre fille t'as 12 ans quoi t'as rien appris quoi c'est pas comme ça que ça marche chaque visage est différent les médecins travaillent différemment les uns des autres aussi et et voilà donc je voulais vous prévenir là dessus parce que c'est mon côté très surexcité emporté très enthousiaste pour tous ces trucs là le médecin qui dit oui à tout faut se méfier quand même vraiment donc là il a dit oui à certains trucs mais il a pas dit oui à tout et comme je vous disais les yeux jamais les cernes il le fera jamais et j'en ai pris mon parti je veux dire j'ai un très bon anti-cerne c'est bon il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème je préfère ça que les risques qui sont liés à ces injections qui sont épouvantables voilà donc je voulais à la fois vous faire ce petit topo sur attention aux dangers d'instagram parce que en fait c'est très récent pour moi d'avoir découvert qu'il y avait des médecins esthétiques et des chirurgiens qui mettaient des photos avant après sur instagram avant je suivais que des photographes islandais qui faisaient des photos drones des glaciers je continue à les suivre mais j'ai aussi découvert d'autres trucs donc pendant mes insomnies je regarde beaucoup ça donc attention c'est instagram rappelez-vous donc c'est tout tout est magnifié tout a l'air génial tout a voilà attention et puis donc voilà je voulais vous montrer le gonflement du deuxième jour qui ne sera pas le même demain vous verrez je vous montrerai et les bleus qui ne sont pas qui ne sont pas bien graves mais j'aurais vraiment dû faire des photos avant après je m'en veux tellement c'est le seul moyen de voir quoi du coup je ne me rends pas vraiment compte je me rends compte qu'ici il y a un petit angle il a mis un petit angle ici que je n'avais pas donc ça c'est sympa bon bref donc c'était mon c'était mon catch-up du 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 de jour plus un donc voilà donc je vous montrerai demain où ça en est et je pense que demain en début d'après-midi je serai à 48 heures donc je pourrais me maquiller parce que là j'ai rien sur la peau je vous dis du tout bah ça tire un peu c'est pour ça que je mets du baume à lèvres et hier soir j'ai mis du j'ai mis du contour des yeux ce matin j'en ai mis aussi parce que ne pas avoir de contour des yeux pour moi mais c'est genre mais c'est le blasphème absolu c'est pas possible donc j'ai fait attention où je le mettais mais j'en ai mis quand même mais autrement j'ai rien donc ça tire un peu heureusement qu'il ne fait pas moins douce dehors bref voilà je continue à vous tenir au courant bonne journée hello alors finalement je ne vous ai pas montré hier aujourd'hui on est jeudi je ne vous ai pas montré hier parce qu'en fait il n'y avait pas de différence avec aujourd'hui et je me suis dit j'allais plus vous montrer tous les jours si on voyait zéro différence ça n'avait pas d'intérêt donc là ce que j'ai fait c'est que je me suis maquillée sauf la bouche pour que vous voyiez qu'il reste un bleu là et je n'ai pas maquillé j'ai juste du fond de teint là dessus je n'ai pas maquillé ce bleu attendez il faut que je vous zoome in parce que je vais vous montrer comment on fait pour maquiller ça une technique qui marche bien que j'ai apprise à l'école de maquillage de Make Up For Ever il y a je ne sais pas 13 ans un truc comme ça et et que j'ai déjà fait un petit peu sur parce que j'ai quelques petites marques au dessus de la lèvre supérieure donc je vais vous montrer ici j'espère qu'on verra bien alors pour ça il vous faut un correcteur orange de préférence enfin pas de préférence un correcteur orange en peau pâteux c'est à dire un truc liquide ne sera pas assez couvrant alors oui ça c'est ma vieille palette je sais qu'elle existe elle existe dans une version moderne que je n'ai jamais enfin que j'ai mais que j'ai jamais utilisée je continue à utiliser la vieille parce que voilà parce que j'aime pas gaspiller et donc c'est cette couleur là que j'utilise vous voyez c'est vraiment c'est orange c'est ça l'orange c'est la couleur opposée du violet et donc c'est ça qui va camoufler le violet donc la technique c'est de faire une couche de correcteur une couche de poudre transparente très légère une couche de correcteur une couche de poudre jusqu'à ce que je vais me mettre si je me mets loin avec un miroir peut-être que vous verrez mieux ouais jusqu'à ce que vous soyez contents du résultat donc donc pour ça on peut le faire au doigt mais je trouve qu'au pinceau moi j'ai un petit pinceau là ça c'est un pinceau Marc Jacobs c'est complètement génial c'est un pinceau anti serre mais il est assez précis et du coup je prends du correcteur sur mon pinceau est-ce que vous voyez bien ouais et j'en mets juste dessus et j'en mets pas trop parce que l'idée c'est pas d'avoir un énorme plâtras dégueulasse faut que ce soit un peu fin et faut pas en mettre autour parce que si vous en mettez autour votre peau va être orange autour et ça va être super bizarre vous voyez c'est pas complètement couvert ensuite je prends vous pouvez le faire avec la poudre moi je prends ma poudre rose pour tout parce que je l'adore mais l'idéal c'est une poudre fin ça marche très bien avec la rose je sais parce que j'ai hier je me suis maquillée comme ça et ça a marché l'idée à le recommander c'est une poudre blanche transparente et je prends pareil un petit pinceau un peu précis et en fait je fais ça on fait ça c'est pour fixer là c'est pour fixer le correcteur qu'on a mis et on recommence hop déjà on le voit un peu moins je pense qu'il va falloir 3 peut-être 4 couches alors c'est sûr que si j'avais un fond de teint ultra couvrant genre Kat Von D ou Da Beauty peut-être que j'aurais besoin de beaucoup moins d'étapes pour cacher ça mais j'ai pris le fond de teint Armani j'ai pris pardon j'ai pris le Luminosilk aujourd'hui parce que j'aurais bien pris le By Terry mais le fait qu'il soit parfumé je me suis dit bon des fois que les trous des canules ne soient pas complètement refermés on va faire au plus safe possible donc j'ai pris celui qui n'est pas parfumé voilà et donc je rajoute une couche et petit à petit on arrive à alors il reste on voit on continue à voir un petit peu quelque chose d'autant que moi je ne suis pas maquillote professionnelle donc je fais ça je fais ça au mieux mais ce n'est pas complètement parfait mais ça fait une sacrée différence avec rien du tout parce que rien du tout vous hésitez un peu à sortir comme ça quand même parce que les gens vous regardent avec commisération comme si on vous avait tapé dessus vous avez envie juste de dire non non j'ai juste fait des trucs pour être plus joli mais bon un petit peu embarrassant quoi et ouais je vais en remettre une couche je n'ai pas compté les couches je pense que c'est la quatrième et là après ça je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être orange et je préfère garder une petite ombre je préfère garder une petite ombre plutôt que d'être complètement orange à ce moment là donc je vais m'arrêter là je remets une dernière couche de poudre pour bien fixer alors évidemment l'idée après ça il ne faut pas toucher votre visage dans la journée si vous mettez comme ça ça fout tout en l'air donc il ne faut pas toucher voilà mais c'est beaucoup mieux vous voyez si on n'a pas le nez dessus franchement si on n'a pas le nez dessus on ne le voit pas donc c'est très satisfaisant à faire ça m'amuse beaucoup de faire ça j'aime bien et ensuite pour le regardez je vous montre la bouche vous voyez donc j'ai enlevé enfin j'ai fait la même chose que là vous voyez là on voit bien j'ai fait la même chose que là au dessus où j'en avais un petit peu qui partaient comme ça vers le haut c'est très bizarre mais il reste donc un un bleu sur la lèvre elle-même sur la lèvre rouge et en fait là le meilleur moyen de le camoufler c'est de mettre un c'est de mettre un rouge à lèvres très pigmenté tout simplement c'est ce qui marche le mieux donc je vais mettre mon rouge à lèvres bobby brown qui est dans une donc c'est toujours le bare pink c'est ma couleur que j'adore et en fait une fois que ça c'est fait alors évidemment si vous mangez le truc disparaît et les gens qui déjeunent avec vous se rendent compte que vous avez un bleu sur la bouche c'est pas grave vous leur dites vous leur dites j'ai fait des injections ils vont s'en remettre ou éventuellement ils n'osent rien dire mais il faut là c'est pas le moment de mettre du gloss et même avec en réalité vous allez voir on le voit un peu à travers quand même même avec un un produit assez pigmenté pardon moi comme j'utilise que des couleurs pêche et nude forcément on le voit quand même un peu à travers c'est sûr que si vous voulez être absolument tranquille vous mettez du rouge vif ou mieux du rouge foncé alors là c'est bon on verra rien malgré tout là ça va quoi ça saute pas aux yeux vous voyez donc voilà donc je suis enchantée alors attendez je pose j'ange mon maquillage et je vous dis où j'en suis sinon au niveau ressenti tout ça alors c'est marrant il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'avais maigri sachant que pour les gens quand les gens vous trouvent joli ils vous demandent si vous avez maigri donc on peut être joli sans être maigre donc non mais je pense que mon visage a l'air plus long en fait il est moins comme il est moins je sais pas il y a moins ce truc élargi en bas je sais pas comment dire que mon visage doit avoir l'air plus long et plus fin et du coup ça doit me donner l'air plus mince probablement j'en sais rien quand on me demande ça en général je me fais un plaisir de répondre pas du tout j'ai pris 3 kilos même si c'est pas vrai bref c'est pas la question au niveau des implants parce que c'est vraiment ça c'est à dire avec l'acide hyaluronique tiens j'ai pas mis de highlighter j'ai mis le blush que j'ai raveille mais j'ai pas mis bon bref l'acide hyaluronique il y a plusieurs niveaux de réticulation l'acide hyaluronique est plus ou moins réticulé c'est à dire quand il est très peu réticulé il est genre liquide et c'est ce qu'on va injecter je ne sais pas où quand il est moyennement à peu réticulé il est moyennement liquide c'est souvent ce qu'on met dans la bouche et quand il est très réticulé il est hyper costaud c'est avec ça qu'on construit de l'os c'est avec ça qu'on construit par exemple les gens qui veulent avoir un menton pointu qui n'ont pas de menton et qui veulent un menton hyper marqué on peut littéralement construire enfin c'est pas qu'on construit de l'os parce que c'est pas de l'os mais c'est aussi dur que de l'os et les gens à qui on fait une rhinoplastie non chirurgicale c'est souvent un acide assez réticulé qu'on utilise parce que du coup c'est pas mou quoi ça fait comme le nez ça fait dur et donc moi ce que je sentais j'évite de toucher de ce côté là pour éviter de foutre en l'air mon maquillage ce que je sentais ici c'était très dur les deux premiers jours mais vraiment je sentais l'implant et là pas du tout c'est en train de se parce que je sais qu'il n'a pas injecté il avait deux possibilités de produits à injecter donc j'ai évidemment oublié les noms il y avait Voluma et je ne sais pas quel autre et je ne sais pas si il a mis Voluma ou l'autre je leur demanderai éventuellement pour le noter sous la vidéo il m'a dit je commence par le moins réticulé parce que l'autre ça dure deux ans donc si ça te plaît pas je préfère commencer par le moins costaud qui va se dissoudre tranquillement en six mois comme ça si ça te plaît on recommence avec le plus costaud mais si jamais ça te plaît pas t'es pas bloqué deux ans avec le truc quoi donc là c'est en train vous voyez là c'est à nouveau souple j'ai plus ce sentiment d'avoir un comme un morceau de bois enfin un morceau de bois un os en plus dans la mâchoire et c'est ouais c'est en train de se et les lèvres c'est pareil se sont complètement assouplies tout de suite donc voilà donc il n'y a plus que ce bleu je pense que ça va peut-être dégonfler encore un tout petit peu le simple fait qu'il y ait un bleu prouve qu'il y a un qu'il y a un hématome et quand il y a un hématome vous le savez si vous avez un bleu quelque part sur le corps c'est dur et c'est gonflé donc forcément ici ça doit être légèrement gonflé puisqu'il y a cet hématome mais vous voyez c'est moi je recommande quand même notamment si on fait la bouche enfin il n'y a encore que là on voit enfin non parce que maintenant parce qu'on ne peut pas se maquiller le lendemain moi je recommande quand même dans le doute surtout si vous avez tendance à beaucoup marquer comme moi moi normalement je fais ça le vendredi là je l'ai fait un lundi parce que ce n'était pas possible autrement mais je n'avais pas de rendez-vous le mardi je n'avais rien du tout prévu je suis quasiment pas enfin je suis sortie de chez moi pour acheter du pain parce que je m'en fous complètement enfin je m'en fous de sortir comme ça c'est juste je ne vais pas aller à un rendez-vous professionnel comme ça quoi donc je vous recommande quand même d'avoir une journée de battement pour le fait que vous ne pouvez pas vous maquiller donc vous ne pouvez pas masquer les bleus et pour le fait que si vous faites la bouche la bouche est très gonflée le lendemain alors que dès le lendemain soir ça redescend et vous pouvez retourner au bureau le lendemain sans problème en maquillant les bleus s'il y en a quoi au niveau botox c'est pas complètement figé après comme je ne l'ai jamais enfin si je l'ai fait mais je ne me souviens plus je ne sais pas à quel point je ne sais pas à quel point parce que là ça continue à vous voyez je peux sourire normalement quoi mais je pense que ça commence les muscles commencent à se figer ici parce que ça fuse beaucoup moins loin en fait les rides fusent beaucoup moins loin donc il est possible on dit toujours le botox des fois on vous dit il faut 10 jours pour se mettre en place c'est pas vrai moi au bout de 3 jours je vois un résultat donc voilà et enfin je voulais vous dire un dernier truc aussi que j'avais oublié de vous mentionner quand je vous disais oui les photos sur Instagram machin ligne de mâchoire incroyable et tout et tout il m'a dit aussi docteur Botox dans la majorité de tous ces cas que tu me montres c'est définitive non pas de ligne de mâchoire définie mais en plus non pas de menton enfin non pas du tout le menton projeté du coup c'est facile d'obtenir un effet hyper spectaculaire parce que non seulement on dessine à mort la ligne de la mâchoire mais en plus on ajoute du menton précisément avec de l'acide hyaluronique très réticulé on projette le menton en avant et du coup ça fait une ça change complètement le profil il m'a dit toi t'as pas du tout besoin ton menton il est parfait donc si on te rajoute du menton ça va être moche donc on ne peut pas jouer là dessus c'est aussi pour ça que enfin voilà je voulais préciser cet aspect là qui est assez important mais c'est vrai que pour les gens qui ont qui ont le menton rentré ou des choses comme ça c'est spectaculaire c'est vraiment ça fait un vrai changement de profil c'est magnifique enfin moi j'adore je suis à fond là dedans donc forcément j'adore mais mais donc sur moi oui il faudra quand même je vous dis il faudra quand même finir par tirer mais quand même je me trouve en air plus frais et effectivement le visage plus allongé et plus ovale que ça n'était donc je crois qu'on tient un truc je crois qu'on tient un truc et en même temps si je le dis pas quelqu'un qui n'y connait rien qui n'a jamais entendu parler de mes styles esthétiques de sa vie ou même qui en a entendu parler mais qui a vu que genre la femme lion la femme tique ou des trucs comme ça et tout si je leur dis tout ce qu'on a fait ça saute pas aux yeux quoi vous voyez donc juste voilà n'arrivez pas chez n'importe quel charlatan en tendant des photos et en disant je veux ça choisissez un bon médecin qui va vous rire au nez quand vous lui montrerez les photos en disant mais tu n'as pas la même tête donc ça ne donnera pas la même chose et et s'il vous dit non écoutez et acceptez parce que enfin le mien en tout cas quand il dit non c'est c'est pas pour m'embêter c'est est-ce que j'ai du rouge à lèvres sur les dents pendant toute la vidéo bah oui bien sûr évidemment voilà il ne le fait pas pour vous embêter lui enfin lui son but c'est de c'est de faire des actes donc s'il n'en fait pas c'est pas pour vous embêter quoi voilà Fifty and Fabulous je ne les ai pas encore je les aura en avril bonne journée ciao oui je termine avec j'ai évidemment oublié un truc je ne sais pas où je le regardais je termine avec mon téléphone je ne sais pas où je le regardais je suis désolée j'ai pas l'habitude de filmer avec ça parce que pendant ce temps la batterie est morte etc j'ai oublié un truc assez important qui est les gens me disent ah mais oui 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 ça se voit que je fais des trucs parce que t'as une peau magnifique ce que je fais ne joue absolument pas sur la qualité de la peau puisque ce qui joue sur la qualité de la peau c'est les pillines le laser ce genre d'intervention moi j'en fais pas parce que précisément j'en ai pas besoin moi ce que je fais c'est pour éviter les rides à certains endroits et jouer sur les volumes à d'autres mais pour pour jouer sur la qualité de la peau c'est pas ces techniques là qu'on utilise voilà donc les produits qu'on injecte ne vont pas faire des miracles à l'intérieur et faire une belle peau c'est pas comme ça que ça marche voilà cette fois-ci c'est bon j'ai fini j'espère que ça va filmer comme il fallait que c'est bizarre de filmer avec ce téléphone à bientôt ciao